7h30 en direct sur Grand Lille TV, bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler ce mardi 19 décembre. La première info du jour c'est la météo bien évidemment, un temps en nuage toute la journée, d'abord des brouillards et des nuages bas qui ne vont pas se dissiper. Et finalement aujourd'hui dans la région on restera la tête sous la grisaille, des températures en légère baisse, 6 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo complète bien évidemment, on en reparle après ce journal. A la une d'abord l'actualité politique alors que le vote du budget cette semaine à l'Assemblée nationale va clore plusieurs mois de débats intenses. Les 9 députés de la République en marche dans la région ont réuni la presse hier à Lille pour faire le bilan de leurs 6 premiers mois de mandat au Parlement. Loi travail, formation professionnelle, transition énergétique, ces 9 députés, pour la plupart novices en politique, affirment avoir participé pleinement aux commissions parlementaires pour que leur expérience passée avant d'être élue puisse nourrir les futures lois du gouvernement. Leur vision politique est selon eux d'abord dictée par un rapprochement vers les électeurs pour être au plus près du terrain et des envies des Français. On écoute Anne-Laure Catelot, députée de la 12e circonscription du Nord, qui se félicite de la remontée de Emmanuel Macron dans les termes de popularité. Au micro de Xavier Silly. On est ravis, ça correspond en fait vraiment au retour de terrain. C'est qu'on est des députés investis dans notre travail parlementaire à Paris, mais également investis dans nos territoires. Et on voit bien que dans nos rencontres citoyennes, le courant passe bien, que la société répond hyper positivement au projet d'Emmanuel Macron. Donc voilà, ça se traduit dans des sontages et dans des sphères parisiennes, mais également au plus près du terrain, notamment dans ma circonscription rurale, la Vénoie. Dans la métropole lilloise, on est toujours sans nouvelles depuis plusieurs jours d'Alexis Duchesne, jeune homme de 18 ans disparu jeudi dernier à Aubourdin. Alexis était parti ce soir-là promener son chien le long de la Deule, mais il n'est pas rentré chez lui. Son blouson et son portable ont été retrouvés sur un banc au bord du canal. Après plusieurs jours de recherche dans la Deule, la brigade fluviale a interrompu son travail et la police auditionne désormais les proches du jeune homme. Un appel à témoin a été lancé, 0-3-20-38-84-70 auprès du commissariat de l'OS, si vous avez des infos. Une information à présent concernant l'accident de TER vendredi à Lille. Le bilan s'est alourdi dimanche. Un jeune homme de 18 ans a succombé à ses blessures après le décès déjà ce samedi d'un de ses amis âgés de 20 ans. Un hommage aux quatre victimes a été rendu hier à Lille-Five. Et pendant ce temps, dans un communiqué de presse publié hier, le procureur de la République a réagi à la rumeur qui circule sur Internet, selon laquelle les quatre jeunes s'étaient réfugiés en fait sur les voies ferrées pour échapper à un contrôle de police. Je cite le communiqué. « Personne n'est venu confirmer l'existence d'un tel contrôle. Des vérifications ont été faites et se poursuivent encore actuellement pour contredire cette rumeur », indique le procureur. Une info à présent dans ce journal pour celles et ceux qui s'intéressent à l'immobilier pour peut-être devenir propriétaire sans en avoir pleinement les moyens. L'organisme de foncier solidaire propose une nouvelle formule pour faire baisser le prix d'achat d'un bien. L'astuce consiste à payer les murs du logement, mais pas le foncier, c'est-à-dire le sol où est implanté le bâtiment. L'acquéreur achète normalement son bien. Il dispose d'un titre de propriété. Il peut librement vendre, transmettre ou hypothéquer. Mais la différence, c'est qu'il faut payer tous les mois une sorte de loyer, 1 euro le mètre carré. À l'arrivée, tout de même, sans payer ce foncier, ce type de logement revient 20 à 40% moins cher. Les 15 premiers appartements éligibles sont en construction à Lille-Rue-Jean-Barre. Explication au micro de Céline Huret. Nous avons mis en place ce projet parce que nous avons fait le constat il y a plusieurs années déjà que les familles quittaient Lille. Les familles quittaient Lille parce qu'elles avaient du mal à y trouver tout simplement les logements dont elles avaient envie, c'est-à-dire à la fois des grands logements, c'est la raison pour laquelle nous obligeons aujourd'hui tous les promoteurs et les bailleurs qui construisent à Lille de construire un minimum de logements familiaux. Et puis ces familles, au-delà d'avoir des logements adaptés à leur taille, sont aussi des familles qui parfois veulent être locataires, mais parfois aussi veulent être propriétaires. Et qui ne trouvaient pas sur Lille de quoi devenir propriétaire à des tarifs qu'elles pouvaient se payer, qui étaient donc contraintes de s'éloigner de Lille à 25 ou 30 kilomètres et qui chaque matin devaient revenir sur Lille pour y travailler. Alors notez qu'il y a certaines conditions pour profiter de cette mesure. Les ressources financières d'abord ne devant pas dépasser un certain plafond et le logement doit être la résidence principale du foyer. Tous les renseignements directement auprès de la mairie de Lille. Dans ce journal et également dans cette édition, tout autre chose à présent pour évoquer les conseils d'une nutritionniste pour passer de bons réveillons. Les plats servis en général lors des repas sont souvent assez riches, plutôt gras. Et avec en prime un peu plus d'alcool que d'ordinaire, le cocktail peut être délicat à supporter pour l'estomac. Le principal tout de même à retenir, c'est de savoir doser les quantités. Il faut manger raisonnablement, ne pas trop manger avant les fêtes, mais il ne faut pas non plus s'affamer. C'est une explication au micro de Céline Uray. Après les fêtes, l'idée, ce n'est pas non plus forcément de ne plus rien manger du tout. Mais c'est vrai qu'on peut aussi manger des mets un petit peu moins riches. Parfois, c'est vrai qu'il peut rester des restes et de nouveau remanger des choses qui peuvent être un peu copieuses. Donc là, l'idée, c'est soit ou bien, peut-être pourquoi pas, de redistribuer les restes un petit peu à tous vos invités quand ils partent. Comme ça, vous ne restez pas trop avec. Et puis, entre les fêtes, c'est un petit peu comme avant les fêtes. On va essayer de manger normalement. Donc, c'est vrai qu'on peut plutôt aller sur des fruits, des légumes. Les fruits, c'est la période des clémentines. Voilà, on peut aller se faire une petite soupe pour se réchauffer. On peut essayer de manger des choses un petit peu plus légers. Dans cette édition également du nouveau au cinéma avec la 4DX technologie qui permet de ressentir bien plus qu'une simple image. Au Gaumont de Valenciennes, une salle de 104 places vient tout juste d'être installée. Et tout est réuni ici pour vivre une expérience unique. Les sièges bougent au rythme du film. Mais surtout, des petits jets d'eau, de fumée ou encore des odeurs sont diffusés dans la salle. Pour vous faire sentir encore plus dans le film qu'une simple 3D. Cette salle est aujourd'hui la seule au nord de Paris. Le cinéma a pour cela investi près d'un million d'euros. Alors forcément, la séance coûte 5 euros de plus. Ce qui, avec l'unette 3D, revient à 18 euros le dernier Star Wars. Cette salle servira uniquement aux blockbusters. Le prochain sera Jumanji. Présentation au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, on est obligé d'investir. Avec Netflix, avec les téléchargements, on est obligé de se remettre en question. Et faire des investissements qui sont très importants. Et pour faire des investissements très importants, il faut forcément un prix de place qui soit en adéquation avec ce qu'on met en place. On termine avec une petite info. Maëva Cook, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France 2018 depuis samedi soir sera de retour dans la région. Demain, mercredi, elle sera d'abord près de chez elle, à la mairie de Boulogne-sur-Mer. Place Gaudefroy-de-Bouillon vers 13h. Et puis l'après-midi, dans l'après-midi, à Lille où elle étudie, je vous le rappelle, en licence de droit. Maëva Cook, Miss France 2018 à Lille. Demain après-midi, un événement que nous ne manquerons pas, bien sûr, sur Grand Lille TV. On en reparlera d'ici là, 7h37 ce matin. Vos prévisions, météo à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité. Très belle matinée. A toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501